La confiance dans les autres est-elle un fruit du Saint-Esprit ? Eh bien, il faut se souvenir que le Saint-Esprit, c'est l'amour réciproque entre le Père et le Fils. C'est pourquoi notre credo catholique dit « il procède du Père et du Fils ». C'est donc de l'amour. L'amour, il faut le savoir, c'est véritablement la révélation que Jésus-Christ a faite. Mais attention, pour préparer l'amour avant lui, il y a eu Jean-Baptiste et le message de Jean-Baptiste, lui, était un message de vérité. « Pensez-vous que vous échapperez à la géhenne de feu ? » disait-il aux pécheurs, aux pharisiens. Ça veut dire qu'en fait, l'amour ne peut s'épanouir que sur de la vérité. Mais Jean-Baptiste, qui n'avait pas encore entendu le message de Jésus, comprenait bien que la vérité ferme qu'il avait utilisée, il fallait qu'elle diminue pour que l'amour puisse grandir. « Il faut que je diminue, disait-il, pour que lui grandisse. » Eh bien, c'est ça que provoque le Saint-Esprit. Je dirais que le but de tout, c'est effectivement cette confiance dans les autres. Mais on le sait très bien. La confiance dans les autres, parfois, peut être mal placée et l'autre n'est pas digne de confiance. Et donc, je voudrais montrer de quelle façon cette confiance dans les autres est un fruit du Saint-Esprit. D'abord, on ne perd pas son intelligence. On n'est pas dans un monde d'anges, c'est vrai. Les gens sont capables de mentir, de voler, y compris les enfants. Il ne faut pas croire que les enfants disent toujours la vérité. Ce n'est pas vrai. Mais, lorsqu'on rencontre pour la première fois quelqu'un, on lui donne, a priori, la confiance. On lui fait un a priori d'amour, tout en sachant, évidemment, qu'on va découvrir peu à peu son comportement. Si quelqu'un nous a prévenus en nous disant « dit mal de lui », on a entendu, on est bien conscient. Mais, ça n'intervient pas. Ça n'intervient pas parce qu'on doit le découvrir par soi-même. Je parle, évidemment, dans des relations interpersonnelles, cette relation intime entre deux êtres. Évidemment, si c'est quelqu'un qui a déjà été pris à tuer, etc., et qu'on n'écoute pas ce que nous disent les gardiens, à savoir « attention, il est dangereux ». On est à côté de la plaque. Toujours pareil, la charité, elle sait adapter les choses. Je parle dans une vie habituelle, dans le comportement habituel. Donc, ce qui ne viendrait pas de la charité, c'est de commencer une relation par la méfiance, la suspicion. Qu'est-ce qu'il va me voler ? Il doit être menteur, etc. Il y a des gens qui sont comme ça. Et bien, cet esprit de méfiance négative ne vient pas du Saint-Esprit. Ce qui ne viendrait pas non plus du Saint-Esprit, ce serait de faire confiance dans les autres comme un naïf, complètement à la masse et qui n'a aucun sens de la responsabilité de ce que c'est la nature humaine. C'est entre les deux. On met la confiance, a priori, et on est conscient aussi que l'autre, peut-être, ne la mérite pas. Simplement, on lui fait cadeau, a priori, de cela. C'est une attitude importante. Je me rappelle, par exemple, d'une femme, une paroissienne, qui n'avait pas cet esprit venant du Saint-Esprit. Il s'avère que le curé de la paroisse avait une bonne. Elle, évidemment, se répandait en histoire sur « il devait coucher ensemble, certainement ». Et on sait que ça a toujours existé, ce genre de ragots. Et quelqu'un lui avait répondu « ils ont tous les deux 80 ans ». Comment peux-tu avoir même l'idée de leur reprocher cela, à 80 ans tout de même ? Est-ce que tu ne peux pas, une fois, faire, a priori, un peu de confiance ? ... ... ...